L'histoire de Félix Oufouet-Bouagny Félix Oufouet-Bouagny, surnommé le sage, ou même Nanan-Bouagny ou Nanan-Oufouet, ou encore le vieux, au sens africain du terme, est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Oufouet-Bouagny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique, et domine jusqu'à la fin de sa vie, la scène politique de son pays natal. Partisane de la France-Afrique, il parvient de cette façon à développer économiquement la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole, faisant de son pays un îlot de prospérité, dans un continent miné par la pauvreté, on parle alors de miracle ivoirien. Mais si l'exportation de cacao et de café a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, elle a également provoqué des difficultés dans les années 1980, après la chute brutale des cours des matières premières. Dès lors, sans régime dominée depuis l'indépendance par un parti unique, le PDCI, miné par une corruption endémique, devient de plus en plus insupportable pour la population touchée de plein fouet par la crise économique. Toutefois, cette coopération avec la France ne s'arrête pas au seul plan économique. S'appuyant sur les réseaux d'influence français en Afrique de Jacques Focard, proche du général de Gaulle, il mène une politique qui se traduit par un soutien inconditionnel et mutuel des deux pays, permettant à la France de garder, entre les influences des États-Unis et de l'Union soviétique, le contrôle de son précaré pendant la guerre froide. En échange, Félix Oufouet-Boigny, l'homme de la France en Afrique, se taille une place toute particulière sur la scène africaine, notamment en Afrique francophone et dans le golfe de Guinée, où son influence fut grande. Sa fortune était estimée entre 7 et 11 milliards de dollars. Félix Oufouet-Boigny naît, selon sa biographie officielle, le 18 octobre 1905 à N'Gokro. Toutefois, un doute subsiste sur l'exactitude de cette date, chez les Baoulets, l'État civil n'existait pas encore à l'époque, et il est donc fort probable que sa naissance soit antérieure à 1905. Originaire d'un petit royaume aqua-apolithéiste, il est le fils d'un dénommé Oufouet qui lui donne à l'origine comme prénom Dia, pouvant signifier dans sa langue, prophète ou magicien. Le nom de son père provient du Baoulets Ufu. Ce nom expiatoire est donné aux enfants nés aux abords d'un village ou dans une famille où plusieurs enfants sont morts successivement avant sa naissance. De son nom d'origine Dia Oufouet, il y ajoute postérieurement le nom Buany signifiant le bélier en Baoulets. Dia Oufouet-Boigny est le petit-neveu de la reine Yamousso, et du chef du village, Kouasingo. Lorsque ce dernier est assassiné en 1910, le jeune Dia est appelé à lui succéder à la tête de la chefferie. En raison de son jeune âge, son beau-père Gbrodibi, son père étant déjà mort, devient régent. Compte tenu de son rang, l'administration coloniale décide de l'envoyer à l'école du poste militaire de Bonzi située près du village puis, en 1915, à l'école primaire supérieure de Binderville, ce malgré les réticences de sa famille. Cette même année à Binderville, il se convertit au christianisme, considérant cette religion comme le signe de la modernité et un obstacle à l'islamisation, il se fait baptiser Félix. Brillant élève, il intègre, en 1919, l'école normale William Ponty Willow tient son diplôme d'instituteur et enchaîne, en 1921, avec l'école de médecine de l'Afrique occidentale française dont il sort majeur en 1925. Ses études de médecine étant enseignées de manière incomplète, par le colonisateur, Oufouet ne peut prétendre qu'à la carrière d'un médecin africain, médecin au rabais. Le 26 octobre 1925, Oufouet commence sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan, où il fonde une amicale regroupant le personnel médical indigène. L'entreprise tourne court, l'administration coloniale voit d'un très mauvais œil cette association qu'elle assimile à une formation syndicale et décide de le muter, le 27 avril 1927, au service de Guiglo, où les conditions sanitaires sont particulièrement éprouvantes. Toutefois, faisant preuve de véritables aptitudes professionnelles, il est promu à Bangourou, le 17 septembre 1929, à un poste réservé, jusque-là, aux Européens. À Bangourou, Oufouet est confronté aux injustices dont sont victimes les cultivateurs de cacao indigènes exploités par les colons. Décidé à agir, il prend la tête, en 1932, d'un mouvement de planteurs africains hostile aux grands propriétaires blancs et à la politique économique du colonisateur qui les favorise. Le 22 décembre, il rédige, sous un pseudonyme, un article engagé, « On nous a trop volé », qui paraît dans un éditorial socialiste publié en Côte d'Ivoire. L'année suivante, Oufouet est appelé à prendre ses fonctions de chef de village mais, préférant poursuivre sa carrière, se désiste en faveur de son frère cadet Augustin. Cependant, afin de se rapprocher de son village, il obtient sa mutation à Dimbocro le 3 février 1934, puis à Tourmodi le 28 juin 1936. Si jusque-là, Oufouet a fait preuve de réelle qualité professionnelle, son attitude déplait, en septembre 1938, son chef de service lui demande de choisir entre son poste de médecin et son engagement dans la politique locale. Le choix est fait en 1939, son frère décède, il lui succède à la tête du royaume. En devenant chef, Oufouet devient l'administrateur du canton d'Akouet, représentant 36 villages. Il reprend également en charge la plantation familiale qui est alors l'une des plus importantes du pays, et parvient à la développer en diversifiant les cultures de caoutchouc, de cacao et de café, il devient ainsi un des plus riches planteurs africains. Le 3 septembre 1944, il fonde, en accord avec l'administration coloniale, le syndicat agricole africain, SAA, dont il devient le président. Regroupant les planteurs africains mécontents de leur sort, le SAA, anticolonialiste et antiraciste, revendique de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l'abolition du travail forcé. Ce syndicat rencontre rapidement le succès et reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui déplaît fortement aux colons qui vont jusqu'à porter plainte contre Oufouet. En octobre 1945, Oufouet est projeté sur la scène politique, le gouvernement français, décidé à faire participer ses colonies à l'Assemblée Constituante, organise l'élection de deux députés en Côte d'Ivoire, l'un représentant les colons, l'autre les autochtones. Oufouet se présente et, grâce au nombreux soutiens qu'il a acquis par son action syndicale, est élu au premier tour avec plus de 1000 voix d'avance. Malgré cette victoire, l'administration coloniale décide d'organiser un second tour, le 4 novembre 1945, qu'il remporte avec 12 980 voix sur 31 081 suffrages exprimés. Pour son entrée en politique, il décide d'ajouter Boigny, signifiant Bélier, symbole de son rôle de meneur, à son patronyme, devenant ainsi Félix Oufouet Boigny. A l'Assemblée nationale, Oufouet Boigny est nommé membre de la Commission des Territoires d'Outre-mer. Il s'attèle à mettre en application les revendications du SA. Un projet de loi tendant à la suppression du travail forcé est ainsi adopté par l'Assemblée le 11 avril 1946, sous le nom de loi, Oufouet Boigny. Le 3 avril 1946, il propose d'unifier la réglementation du travail dans les territoires d'Afrique, ce sera chose faite en 1952. Enfin, le 27 septembre 1946, il dépose un rapport sur le système de santé des territoires d'Outre-mer qu'il invite à réformer. Le 9 avril 1946, Oufouet Boigny transforme, avec l'aide des groupes d'études communistes d'Abidjan, le SA en Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Ce dernier devient lui-même, après le congrès de Bamako du 18 octobre 1946, une section territoriale du tout nouveau parti inter-africain, le Rassemblement démocratique africain, RDA, dont il est le président. Pas assez nombreux pour former un groupe parlementaire, les élus africains sont contraints à s'apparenter à un des grands partis existants pour pouvoir siéger au Palais Bourbon. Le RDA s'affilie alors avec le PCF, seule formation politique ouvertement anticolonialiste. Au fur et à mesure que la guerre froide s'affirme, l'alliance communiste devient de plus en plus préjudiciable pour le RDA, d'autant plus qu'en 1947, le PCF passe dans l'opposition. L'administration française manifeste une hostilité grandissante au RDA et à son président qu'elle apparente à un stalinien. La répression contre son parti, le PDCI, s'accentue en Côte d'Ivoire. Des militants sont régulièrement arrêtés et battus par des policiers, avec parfois des actes de torture, d'autres sont renvoyés de leurs emplois. L'un des principaux dirigeants du parti, le sénateur Biakaboda, est retrouvé pendu, et déchiqueté dans le forêt, alors qu'il était recherché par la police. Oufoua Bouani prend peur, pour sa vie et pour l'existence du mouvement. Les tensions atteignent leur apogée au début de 1950, quand, à la suite d'un incident, la quasi-totalité de la direction du PDCI est arrêtée. Des rassemblements de protestations sont organisés, alors que la police tire à blanc pour disperser la foule, des colons tirent à balles réelles, tuant 13 manifestants. Au lieu de rechercher les auteurs du massacre, les autorités, craignant des émeutes, font arrêter des milliers de militants nationalistes. Pour désamorcer la crise, le président du Conseil, René Pléven, confie à son ministre de la France d'Outre-mer, François Mitterrand, la mission de détacher le RDA du PCF. Conscient d'être dans une impasse, Oufoua Bouani accepte en octobre 1950 de rompre avec les communistes, et de ne plus contester l'Union française après une rencontre avec François Mitterrand dans le bureau de ce dernier. Conservant l'image d'un communiste, bien que sans défendant, il est le seul député RDA réélu en Côte d'Ivoire en 1951. C'est pourquoi, il prononce le 24 août 1951, un discours à l'Assemblée nationale où il conteste le résultat des élections qu'il déclare entachées de fraude. Il dénonce aussi l'instrumentalisation des députés d'Outre-mer comme machine à voter. Nommé membre de la Commission du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions, Oufoua Bouani entre également au gouvernement le 1er février 1956, en qualité de ministre délégué à la présidence du Conseil dans le gouvernement Guimolet, poste qu'il occupe jusqu'au 13 juin 1957. Sa principale réalisation, dans ses fonctions, est la création d'une organisation commune de région saharienne qui permettrait d'assurer l'indépendance énergétique de l'Union française, et de contrer les revendications territoriales marocaines dans le Sahara. Par la suite, Oufoua Bouani devient ministre de la Santé publique, et de la population dans le gouvernement Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958. Il essaie de réformer le Code de la Santé publique. A la suite de l'anoption, le 23 juin 1956, de la loi cadre des fers, donnant l'autonomie aux colonies africaines, une élection territoriale est organisée en Côte d'Ivoire le 3 mars 1957, au cours de laquelle le PDCI remporte une victoire écrasante. Oufoua Bouani, qui occupait déjà les fonctions de ministre en France, de président de l'Assemblée territoriale depuis 1953, ayant succédé à Victor Capricet-G, et de maire d'Abidjan depuis novembre 1956, décide de placer à la vice-présidence de la Côte d'Ivoire, Auguste de Nice, même s'il reste, pour Paris, le seul interlocuteur de la colonie. Contrairement à de nombreux dirigeants africains qui réclament une indépendance immédiate, Oufoua Bouani souhaite une transition en douceur au sein de l'ensemble français car, selon lui, l'indépendance politique sans l'indépendance économique ne vaut rien. Le 7 août 1960, Oufoua proclame à contre-cœur l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oufoua Bouani prend officiellement la tête du gouvernement ivoirien le 1er mai 1959. Il ne souffre d'aucune opposition en ce qui concerne les partis rivaux, le PDCI les ayant tout neutralisés en 1957, devenant de facto uniques, mais il est en revanche, confronté à une opposition interne. Des nationalistes radicaux, menés par Jean-Baptiste Mocquet, se dressent ouvertement contre sa politique francophile. Pour résoudre ce problème, Oufoua Bouani décide de se débarrasser de cet opposant en fomentant, en septembre 1959, le complot du chat noir où Mocquet, accusé d'avoir tenté de l'assassiner avec des fétiches maléfiques, est exilé. En 1960, Oufoua Bouani se lance dans la rédaction d'une nouvelle constitution. Il s'inspire de la constitution américaine qui établit un exécutif puissant, et de la constitution française de 1958 qui limite certains pouvoirs du législatif. Il transforme donc l'Assemblée nationale en une simple chambre d'enregistrement, votant les lois et le budget, les députés sont désignés directement par lui, et le PDCI, totalement inféodé au président, doit se contenter de servir comme simple intermédiaire entre les masses populaires et l'État. Mais, malgré ces mesures, des protestations émanent encore de l'intérieur, principalement des jeunesses du Rassemblement démocratique africain de Côte d'Ivoire, J.R.D.A.C.I. Pour les faire taire, Oufoua Bouani profite du putsch réalisé au Togo et qui ébranle toute l'Afrique francophone, pour les accuser de menées subversives d'inspiration communiste, trois ministres, cette députée et 129 autres personnes issues des J.R.D.A.C.I., sont alors incarcérées. Toutefois, ce faux complot de janvier 1963 n'a pas le succès escompté, puisqu'un fort sentiment d'injustice se développe, avec de nouvelles contestations. Oufoua Bouani réagit en août 1963, cette fois-ci de façon beaucoup plus radicale. Les nouveaux comploteurs désignés sont les sympathisants communistes ivoiriens appuyés par les dirigeants africains progressistes, Kouamen Krumah, Ahmed Bambella, Gamal Adel Nasser, mais aussi les francs-maçons, les tenants du multipartisme, les anciens opposants au PDCI, les jeunes diplômés revenus de France imprégnés d'idéologies marxistes-léninistes, et certaines régions du pays qui exprimaient une certaine antipathie envers le régime, pays sans ouïe et bêté de gagnants. Un climat de terreur s'abat sur la Côte d'Ivoire avec la création, le 26 août, d'une milice au service du parti regroupant 6 000 hommes, et l'arrestation, durant un an, de très nombreux mauvais citoyens dont sept ma ministre, Jean-Baptiste Moquet, et six députés. Oufouet-Bouany gouverne dès lors en dictateur. Toutefois, ayant consolidé son pouvoir, il libère les prisonniers politiques en 1967. Il est réélu préside à chaque élection sans aucune opposition. Afin de déjouer toute tentative de putsch, le président ivoirien réduit au strict minimum les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, Fancy, créée le 27 juillet 1960. Si Oufouet-Bouany était un dictateur, il n'était pas moins conscient des réalités du marché. Il opte pour le libéralisme économique afin de bénéficier de la confiance de nombreux investisseurs étrangers, notamment français. Le PIB, multiplié par 12, en volume constant, entre 1960 et 1978, passe de 145 à 1750 milliards de francs CFA, tandis que la balance commerciale ne cesse d'enregistrer des excédents. L'origine de cette réussite économique est née du choix du président de privilégier le secteur primaire au secondaire. De cette manière, l'agriculture intensive connaît un développement fulgurant, entre 1960 et 1970. Du temps de la croissance économique, un climat général d'enrichissement et de satisfaction permettait à Oufouet-Bouany de maintenir et de maîtriser les tensions politiques intérieures, sa dictature des bonheurs, où les prisonniers politiques sont quasi inexistants, et relativement bien acceptés par la population. Mais, à la fin des années 1980, la crise économique entraîne une sévère dégradation des conditions de vie des classes moyennes et des populations urbaines défavorisées. De fortes agitations sociales secouent alors le pays, créant un véritable climat d'insécurité. L'armée se mutine en 1990 et 1992, et le 2 mars 1990 des manifestations contestataires sont organisées dans les rues d'Abidjan avec des slogans, « Jusque-là inédits », tels que « Oufouet voleur » et « Oufouet corrompu ». Cette crise économique, sociale et politique englobe également le problème de sa succession à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis l'élimination en 1980 de son dauphin Philippe Yassé, qui était président de l'Assemblée nationale, et donc de plein droit président de la République, en cas de vacances du pouvoir, Oufouet boigne y retard de temps qu'il peut, la nomination officielle de son successeur. Sa santé, de plus en plus fragile, attise les convoitises entre ses différents héritiers potentiels qui se mènent, entre eux, une véritable guerre. Finalement, le premier ministre Alassane Ouattara, qui assure l'essentiel du pouvoir depuis 1990, du fait des hospitalisations répétées du président à l'étranger, est écarté au profit de son protégé Henri Conan Bédier, président de l'Assemblée nationale. En décembre 1993, en face terminale d'un cancer, le vieux, est ramené d'urgence dans son pays afin qu'il y meurt. Il est maintenu en vie artificiellement pour que les dernières dispositions soient mises au point concernant sa succession. En accord avec la famille, Félix Oufouet boigne est débranché le 7 décembre. Félix Oufouet boigne aż 3 décembre. Félix Oufouet boigne à elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501